C'est dans une ambiance estudiantine que s'est jouée la finale universitaire opposant l'équipe de l'IUTAC à celle d'Estik GECOM. De vers vêtus, les joueurs de l'IUTAC ont ouvert le score à la première mi-temps. Ceux d'Estik GECOM égalisent au retour des vestiaires. Motivés, les vers doublent la mise pour valider leur victoire jusqu'au coup de sifflet final. Un joueur d'Estik GECOM éprouve des regrets mais félicite l'initiative. On a joué, on s'est donné à fond et ça a mal tourné pour nous. On était prêts à gagner le match mais bien après, c'est comme ça c'est le destin. L'initiative, ça a été bien, c'est bien organisé, c'est bon. De l'autre côté, les vainqueurs expriment leur joie. Je suis trop content, on l'a mérité. On a joué, on a donné tout ce qu'on avait, on a gagné. C'est une très belle initiative. Ils ont bien fait d'organiser ça, ça nous permet de détendre, de ne pas penser au cahier, de lire tout ça. Rishi Ibakaïla, organisateur du tournoi, parle de l'intérêt de l'événement et appelle les partenaires à faire corps pour des prochaines éditions. En premier, c'est relever le sport et créer une cohésion entre étudiants et dénicher aussi les talents chez les étudiants. C'est vrai que c'était un peu difficile avec la crise du coronavirus mais on a pu quand même se battre. On n'a pas baissé les bras avec les établissements qui ont participé, on a fait le nécessaire. Donc les objectifs ont été atteints pour la finition. On a besoin de tous nos partenaires comme RTL Congo qui nous ont soutenus pour pouvoir rehausser ce championnat, cette compétition, cette édition, afin que la prochaine fois, c'est tous les établissements, voire même dire tous les au Congo. A noter que cet établissement universitaire de Pointe-Noire en prie part à cette première édition du tournoi universitaire.